As-salamu alaykoum, bienvenue à tous, j'espère véritablement, t'es qu'il coule chez la baisse. Dans cette vidéo, on va parler d'un islamophobe de qualité suprême. En gros, c'est un ignorant provocateur comme Zemmour, mais lui, il dérape plus souvent. Bon, non seulement Yvan, c'est un provocateur, mais il raconte aussi beaucoup de bêtises sur l'islam. Je pense que les musulmans sont suffisamment intelligents pour voir qu'aujourd'hui, porter un voile est une provocation quand il s'agit de le porter en public, singulièrement sur une chaîne publique. Et donc, je trouve ahurissant... Et la croix de Johnny Hallyday, par exemple, ça vous choque de la même manière quand il chante avec une croix ou pas ? Ah ouais, là, cette question, elle est dure, hein ? Je vois pas, j'ai pas vu chanter avec une croix. Pourtant, la croix, elle est claire ici, hein ? En tout cas, il a le droit de... En tout cas, il a une croix de Johnny Hallyday. Mais non, mais... Écoutez... Donc, au début, Yvan, il nous dit « Ah, je savais pas ! » Et puis, quand on lui montre, il dit « Ah bah, il a le droit ! » Mais il faut savoir. Donc, en fait, Yvan, c'est un essayiste. Il essaye des petites techniques. « Ah, je savais pas ! » « Ah ouais, ok, d'accord, c'est vrai, il avait une croix. » Euh, lui, il a le droit, d'accord ? Parce que la croix, on a le droit, le voile, on n'a pas le droit. C'est comme ça parce que j'aime pas l'islam, c'est tout. Essaye d'être un peu plus honnête, hein, c'est plus simple. Mais le problème avec Yvan, c'est qu'il a semé le vent, mais il va récolter la tempête. Tout d'abord, il faut savoir que Yvan, c'est un chrétien, un catholique. « Nous, catholiques... » Donc, regardons ce que dit... « La tradition biblique... » « Sur le voile, et on voit que le voile est présent dans la Bible juive, Ancien Testament, mais même dans la Bible chrétienne, Nouveau Testament. » Donc, autrement dit, le voile de la femme, avant d'être dans le Coran, c'est déjà présent dans la Bible. Et même la Vierge Marie, dans vos propres églises, est représentée avec un voile. Autrement dit, le voile fait partie de la tradition judéo-chrétienne. « Je crois qu'il est urgent aujourd'hui que la France revienne à ses propres racines chrétiennes, judéo-chrétiennes. » Mais Yvan, t'es le premier à dire qu'il faut revenir à notre tradition, à nos cultures judéo-chrétiennes. Mais le voile en fait partie. Donc, arrête d'embêter les musulmanes qui veulent porter le voile et qui veulent ressembler à la Vierge Marie. Bon, maintenant, regardons une autre grande contradiction d'Yvan. Il indique, eh bien, dimanche, jauge ou pas, j'irai à la messe. Plus de 30 personnes pour la messe, eh bien, c'était interdit. Mais Yvan, il ne respecte pas la loi. Il dit, jauge ou pas, je m'en fous, je vais à la messe. Mais ça veut dire que, Yvan, t'es en train de contredire les lois de la République. Et toi, tu dis, oui, les musulmans, les islamistes, vous respectez pas la loi. Mais t'es le premier à enfreindre la loi, ici. Tu n'avais pas le droit d'aller à la messe si ça dépasse 30. Mais lui, il s'en fout, j'y vais quand même. Autre grande contradiction, cher Yvan, c'est qu'en allant à la messe dans ton église, tu vas trouver quoi ? Eh bien, des statues de la Vierge Marie voilées. Bon, finalement, Yvan, ce que tu racontes, c'est du vent. Et on verra, Inch'Allah, dans les deux prochaines vidéos que tu racontes que n'importe quoi.